Bonjour ! Continuons donc notre voyage à la recherche de Dieu. S'il existe, il doit bien être quelque part. Mais où ? Avant toute chose, personne ne peut prouver l'existence de Dieu. D'ailleurs, l'inverse est vrai aussi. Personne ne peut prouver sa non-existence. Ce dont on est sûr, c'est que, ben, il y a quelque chose. Et s'il y a quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose. Si je vous dis que ce téléphone s'est fabriqué tout seul au bout de milliards d'années et que les éléments se sont assemblés les uns avec les autres, vous allez me prendre pour un fou. S'il y a une création, il est forcément un créateur. Rien n'engendre pas quelque chose. Donc, pour vous expliquer ma conception de Dieu, je vous propose de prendre un exemple simple que tout le monde connaît. Star Wars. Et si tu ne connais pas, il serait temps de sortir de ta grotte et de te mettre à la page. Dans Star Wars, il y a de nombreuses peuplades qui vivent sur des milliers de planètes. Mais tous sont reliés par une chose. La force. Et cette force est présente partout dans l'univers de Star Wars. Que ce soit sur les planètes, dans les êtres vivants. Et même, ces êtres vivants, quand ils meurent, ils reviennent à la force. Du coup, si on fait un parallèle entre Dieu dans notre réalité et Star Wars, dans Star Wars, Dieu, ce serait... Ah, ben non ! Non, ben non ! Pas la force ! Je ne sais pas pourquoi, mais je savais que tu allais répondre ça. Donc, dans Star Wars, Dieu serait... Le créateur de Star Wars ! George Lucas ! Mais oui, si demain, George Lucas décide que la force se matérialise en chamallow à la moutarde qui sort par les narines, eh ben, il peut le faire ! Bon, la différence avec notre réalité, c'est que... Ben, George Lucas, ce n'est pas Dieu. Deuxièmement, Luke Skywalker n'a pas de libre-arbitre. C'est un robot. Il est obligé de faire ce que George Lucas a décidé qu'il ferait. Et nous pouvons entretenir nos relations personnelles avec Dieu. Ce que Luke Skywalker ne peut pas faire avec George Lucas. Dieu est dans un autre plan. Il n'est pas de nature physique ou matérielle. Il est spirituel. On ne peut pas le voir avec nos yeux. Mais on peut voir le résultat de son action sur Terre. La destruction de la ville de Sodome et Gomorre. Les pains et les poissons qui se multiplient. Mais aussi tout un tas de situations qui se débloquent. Guérisons, rencontres inattendues. Et là, j'en vois qu'ils vont me dire que tout peut s'expliquer. On n'est pas obligé de passer par Dieu. La mer rouge qui s'ouvre serait du un tsunami. Sodome et Gomorre, une chute de météorites. Les guérisons comme une réponse de l'organisme encore mal comprise du corps médical. Les rencontres inattendues, la chance, la coïncidence. Oui, mais l'action de Dieu ne se voit pas forcément dans ce qui est visible. La question à se poser, c'est pourquoi, comme par hasard, ça arrive toujours pile-poil au bon moment. Comme par hasard. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !